Comment je me suis constitué 47 sources de revenus à seulement 30 ans ? Dans cette vidéo, je vais te parler un peu plus de mes investissements et surtout de mes types d'investissements et comment en seulement 3 ans j'ai pu bâtir un parc immobilier multimillionnaire et comment j'ai pu surtout me générer 47 sources de revenus récurrentes. Ça te semble énorme mais crois-moi qu'il y a des personnes qui ont bien plus que 47 sources de revenus. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et ça remercie également les 35 personnes de mon équipe qui travaillent tous les jours pour te produire du contenu depuis le 10 septembre 2017. Enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement la liste des sources de revenus que j'ai et que tu vas potentiellement pouvoir implémenter à ton niveau. Et enfin, tu auras accès à une masterclass où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même arrivons à investir plusieurs millions en immobilier malgré cette situation de crise. Dans cette vidéo, je me retrouve chez moi à Douala au Cameroun. Donc, comme tu le sais, si tu ne me suis pas encore sur Instagram ou même sur LinkedIn, je t'invite à t'abonner à mes deux comptes car je partage pas mal de contenu. Donc voilà, je suis rentré plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine de l'immobilier et également dans le business en ligne. Dans cette vidéo, je vais te parler de mes différentes sources de revenus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient cette vidéo et qui m'ont sollicité sur Instagram. Donc voilà, le jour est arrivé comme on dit. Donc, je vais te partager dans cette vidéo justement quelles sont ces différentes sources de revenus. Je vais juste te faire un récapitulatif. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Florent Moncane. Je suis né le 12 juillet 1990. Ça te laisse savoir quel âge est actuellement. Et voilà, je suis parti de zéro. Donc, j'ai suivi un parcours classique. J'ai été à l'école comme tout le monde. J'ai fait une école de commerce. Je suis parti. J'ai étudié en Angleterre. J'ai travaillé dans des cabinets de conseil. Puis, il y a eu un moment donné où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Car ce qu'on m'avait dit en sortant d'école, je me rendais compte que c'était tout simplement une arnaque. Donc, c'est là que j'ai commencé à me pencher vers la liberté financière. Et je suis parti sur l'investissement immobilier. Donc, j'ai commencé à investir en immobilier avant de m'expatrer au Canada. Où j'ai également continué à investir là-bas. J'ai déjà investi au Camoë. J'ai commencé à investir en Indonésie, au Mexique, en Amérique du Nord de manière générale. Donc, comment j'ai pu me constituer 47 sources de revenus à seulement 30 ans ? Ces sources de revenus, elles sont réparties en 7 piliers différents. Donc, ma première source de revenus, la principale, bien évidemment, c'est notamment l'immobilier. Donc, comme tu le sais, moi, j'ai investi en immobilier de façon massive. Donc, aujourd'hui, je dispose, dans ce pilier de l'immobilier, je dispose de 35 sources de revenus. Quand je dis 35 sources de revenus immobiliers, c'est 35 lots immobiliers. Donc, réparties par des appartements, des immeubles, des terrains, des places de stationnement, etc. Donc, 35 sources de revenus immobiliers. Donc, tu peux considérer un appartement comme une source de revenus, une place de stationnement comme une source de revenus, ou même un immeuble comme une source de revenus. Donc, voilà. Actuellement, j'ai 35 lots réparties dans les pays que je t'ai cités, qui me génèrent des revenus tous les mois. Je ne vous dirai pas combien ça me génère en termes de revenus, car je sais qu'il y a des personnes que, ben, voilà, ça peut potentiellement, ben, je ne vais pas dire décourager ou pas, mais ce n'est pas l'objet. L'objet, l'objectif, c'est que toi, tu puisses constituer tes sources de revenus. Mais tout ce que je peux te dire, ben, c'est des chiffres qui dépassent les 5 chiffres mensuels. La deuxième source de revenus que j'ai, c'est tout simplement les crypto-monnaies. Donc, je pense que si tu as suivi les médias récemment, ben, le Bitcoin, il a, boum, il a explosé. Donc, moi, j'ai investi lourdement également dans les crypto-monnaies. Donc, à titre personnel, j'ai investi à peu près 300 000 dollars. Je te rassure, ce n'était pas mon argent. J'ai utilisé le financement créatif. Donc, j'ai investi 300 000 dollars en crypto-monnaies. Et voilà, ça me génère également des revenus, ben, mensuels. Et c'est ça qui me permet, ben, d'investir dans d'autres projets, notamment ici, en Afrique. Mon troisième type de source de revenus, donc ça, c'est le business en ligne. Donc, dans le business en ligne, j'ai 4 sources de revenus. Donc, j'ai plusieurs activités, notamment de coaching, de formation en ligne, d'affiliation. Si tu ne sais pas ce que c'est que l'affiliation, ben, c'est quand tu recommandes des produits et services, ben, par exemple, des logiciels. Donc, par exemple, si tu utilises ClickFunnels, System.io, par exemple, tu peux recommander ça à des personnes avec un lien affilié et ça te donne des commissions, ben, tous les mois. Donc, ça, c'est égal. Il y a des personnes qui vivent de ça littéralement. Et tout récemment, j'ai lancé une agence de social media marketing. Donc, c'est une agence digitale où, justement, on aide les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les entreprises de manière générale à se digitaliser, donc à utiliser les réseaux sociaux tout comme je le fais afin de pouvoir vendre leurs produits et services à plus grande échelle. Donc, voilà. Donc, 4 sources de revenus dans le business en ligne. Ma quatrième source de revenus, donc là, dans ce pilier-là, il y en a 2. C'est tout ce qui est business venture. Donc, quand je dis business venture, c'est des partenariats avec d'autres entrepreneurs où je suis actionnaire majoritaire ou minoritaire, notamment en immobilier. Donc, je suis actionnaire de sociétés d'investissement en immobilier avec quelques participants qui nous ont rejoints dans nos programmes et qui sont arrivés à un certain niveau. Donc, j'ai un de mes participants qui est maintenant mon ami, avec qui on investit ensemble en Indonésie, au Mexique et bientôt en Afrique du Sud. J'ai des parts dans cette société-là où on fait des acquisitions, la construction, etc. Et bien, cette société également me génère des revenus mensuels. J'ai une autre entreprise avec un autre investisseur où on fait des acquisitions au Québec. Donc là, c'est des grosses acquisitions, des 6 logements et plus. Donc voilà, c'est des gros immeubles qu'on achète. Donc voilà, là également, je suis actionnaire dans cette entreprise-là, mais je suis également un peu prêteur privé. Donc, je ramène les fonds et lui, il s'occupe de l'acquisition. Et comme ça, moi, ça me permet de me concentrer sur autre chose, sur d'autres acquisitions, mais également sur d'autres business en fait, que ce soit dans le digital, etc. Donc, c'est bien à un moment donné de pouvoir s'associer avec des personnes pour aller beaucoup plus vite, sauver du temps et également faire travailler son argent. Ma cinquième source de revenus, donc là, dans cette source de revenus, dans ce pilier, il y en a deux. Donc, c'est tout simplement des commissions. Donc, je suis apporteur d'affaires pour des professionnels. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'apporteur d'affaires, c'est par exemple, tu vas recommander. C'est comme si par exemple, je te dis, je recherche un consultant en finance par exemple. Toi, tu vas me recommander ton consultant en finance et moi, je vais le payer pour son service et le consultant, lui, va te donner une commission. Donc, moi, j'ai deux sources de revenus dans ce domaine-là. Il y a des membres de mon équipe, donc je leur recommande des personnes et derrière, ils me donnent également des commissions, ce qui est tout à fait normal lorsque tu es apporteur d'affaires. Donc, j'ai également développé ce type de business-là, donc apporteur d'affaires et j'ai actuellement deux sources de revenus dans ce pilier-là qui me donnent des revenus assez honorables tous les mois. Ça me permet d'investir dans des projets ou même partir en vacances ou même acheter des vêtements notamment. Donc, voilà, c'est pas mal aussi ce type de revenus-là. Donc, si tu souhaites également devenir apporteur d'affaires, essaie de constituer autour de toi un écosystème de professionnels que tu vas pouvoir recommander à d'autres personnes et toucher des revenus pour leur avoir permis d'avoir de nouveaux clients. Le sixième pilier, donc ma sixième source de revenus, donc là, il y en a deux, c'est notamment les startups. J'ai investi dans deux startups notamment, dans le domaine des jeux vidéo et dans le domaine des fintechs. J'ai investi dedans, je crois que c'était en 2015. J'ai voulu diversifier en fait mon patrimoine pour investir dans des startups. C'est vrai que les startups, c'est, on va dire, très risqué, mais c'est un peu comme tout en fait. Tu peux investir dans dix startups en mettant un peu d'argent. Il suffit qu'il y en ait une qui explose et voilà, il était complètement refait quoi. Donc, clairement, investir dans des startups aussi, pour le moment, ça me tient la part de revenus, mais voilà, les parts que j'ai achetées dans ces startups-là, elles sont valorisées aujourd'hui à un certain montant. Donc, si par exemple, demain, je veux récupérer de l'argent, je peux m'arranger avec le fondateur, en tout cas, la personne responsable dans son entreprise pour récupérer de l'argent. Je pense que j'aurais fait une plus-value par rapport au montant que j'ai investi initialement, sachant que ces startups-là, bien évidemment, elles sont encore existantes parce qu'il y a beaucoup de startups qui, au bout de quelques années, voilà, on n'entend plus parler d'elles. Ceux-là, et je les félicite, ils se reconnaîtront aussi sur cette vidéo. Ils sont toujours au front, ils bataillent à moi pour faire croître leur entreprise et voilà, c'est vraiment admirable et ça m'inspire également. Et si toi également, ça peut t'inspirer, tu peux laisser un commentaire et peut-être que je te dirai dans quelle startup j'ai investi. Donc, la septième et dernière source de revenus que j'ai, c'est tout simplement un mini fonds d'investissement, Hedge Funds, que j'ai développé récemment, donc qui s'appelle Global Wealth Management. Donc, c'est un fonds qui nous permet, avec des investisseurs privés, avec des partenaires, notamment des participants à nous, d'investir dans des projets immobiliers à l'international, dans des crypto-monnaies et bientôt dans des entreprises. Donc, il y a trois piliers dans cette entreprise-là, immobilier, crypto-monnaie et business acquisition, donc entreprise. Donc, c'est un projet que j'ai lancé récemment et qui permet à tous les investisseurs, moi y compris parce que c'est moi qui ai investi le plus, de toucher des intérêts de manière trimestrielle. Donc, ça, c'est également une source de revenus que j'ai. Et je peux même te dire que je vis principalement de cette source de revenus. Donc, tout ce que je gagne à côté, en fait, je le réinvestis. Et voilà, je fais en sorte d'avoir assez pour pouvoir vivre tranquillement. Je ne suis pas un grand dépensé, bien évidemment, mais c'est principalement ce fonds d'investissement, en tout cas les intérêts générés par ce fonds d'investissement qui me permettent de vivre et de profiter de la vie et de voyager. Donc, 47 sources de revenus que j'ai pu constituer au fil des années. Donc, je vais te faire un récapitulatif de ces 47 sources selon les catégories associées. Donc, la première source, c'est l'immobilier avec en sous catégorie 35 biens. Il y a les crypto-monnaies. Il y a le business en ligne sous quatre formes. Donc, je t'ai parlé, formation, coaching, affiliation et agence. On a également les business ventures. Donc là, j'ai deux business ventures avec des partenaires. On a aussi les commissions. Comme je te l'ai dit, tu peux être apporteur d'affaires pour des professionnels et te générer des commissions. Donc là, j'ai deux partenaires à ce niveau. On a également start-up. Donc là, il y en a deux. Et on a, comme je te l'ai dit récemment, le fonds d'investissement. Également, il y a aussi cette chaîne YouTube. J'ai oublié de le mentionner pendant cette vidéo. La chaîne YouTube que tu as actuellement, c'est aussi une source de revenus. Pas pour les revenus publicitaires générés. Dès que tu vois des publicités sur YouTube, il y a de la rémunération derrière. Mais ce n'est pas des montants très conséquents. Ça dépend des chaînes. Mais par exemple, une chaîne comme celle-ci, peut-être par an, elle va générer peut-être quelque chose comme 2000 dollars par 2-3 000 dollars par an maximum. Le plus important, c'est ce que la chaîne peut te rapporter. Une chaîne comme celle-ci peut te rapporter en termes d'opportunités d'affaires, en termes de partenariats, en termes de clientèle aussi. Une chaîne YouTube comme celle-ci ou des réseaux sociaux, c'est également une source de revenus. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si c'est un sujet qui t'intéressait, je t'invite notamment à liker cette vidéo. Comme je te l'ai dit, pour remercier toutes les personnes qui nous aident à te produire du contenu dans tous les domaines. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Et surtout, n'oublie pas de regarder dans le lien juste en dessous car tu as justement accès à plusieurs formations. Donc il y a des e-books, formations offertes, masterclass et également, une fois que tu es inscrit, tu as la possibilité de prendre rendez-vous avec un nombre de notre équipe pour discuter de ton projet immobilier. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage MFP.